Moi j'avais une amie mitterrancène qui dit quand j'aborde un texte la première question que je me pose c'est quel rôle je vais donner au public et ça m'a beaucoup éclairé j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis je trouve que c'est quelque chose que j'essaye de mettre au centre de ma réflexion et vraiment c'est ça tu réfléchir à comment on rencontre quel genre de contact quel genre de contrat on va passer avec le public c'est quoi la règle du jeu c'est ça je pense qui est vraiment le point de le point de départ je pense qu'on vit une époque qui est plus cynique plus concrète et je trouve ça bien de rappeler que la vie c'est beaucoup plus que des choses que les choses réelles ou que les choses matérielles que la vie on a on a plein de choses à découvrir c'est quelque chose d'immense on n'est jamais enfermé dedans on peut toujours repousser les limites aller plus loin et les artistes c'est des guides c'est des gens qui vont qui vont aider chacun à aller au delà de son quotidien de 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 se vivre de voir toute la poésie qui l'entoure toute la beauté qui l'entoure toute une beauté qui est à révéler moi j'essaye d'être au plus proche de l'univers du metteur en scène cherche beaucoup plus à créer l'univers du metteur en scène que le mien en même temps je pense que j'arrive pas à être quelqu'un d'autre que moi même je pense que tu sais c'est toujours là à postériori quand on regarde mon travail je suis persuadé qu'on trouve des trouve des lignes mais j'ai confiance en ça qu'elles vont venir tout seul mais j'ai pas j'ai pas d'a priori ou de cadre de travail pour avoir une espèce de blinding visuel ou de blinding graphique j'essaie plutôt de se sauter d'être au plus proche et puis s'il faut aller dans des endroits où on n'est jamais à l'avant ça me fait très plaisir d'y aller 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1